En quoi mes émotions impactent mon quotidien ? Comment dans mon quotidien je peux mieux gérer ce facteur émotionnel ? C'est l'objet de cette vidéo en parlant plus particulièrement de l'impact de mes émotions dans le cadre de l'impact des relations que je peux avoir. Alors il faut savoir que plus une communication est émotionnelle, plus la plupart du temps elle va toucher, elle va toucher l'interlocuteur. Ce qui veut dire que si par exemple je vous demande par exemple qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien je vais solliciter un peu plus votre pensée. Si maintenant je vous dis mais qu'est-ce que vous ressentez vous par rapport à ça ? Eh bien vous sentez que je descends un peu plus dans le vecteur émotionnel et du coup je vais accroître la qualité de notre échange. Et vous verrez d'ailleurs que dans vos environnements plus vous allez orienter votre communication sur du ressenti, que ce soit dans votre expression ou que ce soit dans l'interaction que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent, plus vous allez sentir en fait que la qualité de la relation s'intensifie, c'est-à-dire qu'elle devient plus profonde. Donc l'enjeu à chaque fois c'est de pouvoir faire de nos émotions une force en quelque sorte mais pour ça il va falloir accueillir les ressentis pour pouvoir les transformer. Donc ce qui est très important concernant ces émotions dans la partie communication c'est aussi de se rendre compte que quand on a quelque chose de difficile à communiquer et bien le fait de dire vous savez je ressens une chose qui est particulièrement difficile pour moi à dire ou à ressentir ou quelque chose qui me touche ou je ressens quelque chose qui me porte ou je ressens quelque chose qui m'agace ou qui me met en colère ou qui au contraire me rend heureux qui m'anime beaucoup. Vous voyez le fait de démarrer ma communication par le fait de mettre en avance ce que je ressens et bien vous allez voir que ça va automatiquement impacter la relation que je vais avoir avec mon interlocuteur. Si maintenant j'ai un message un peu plus compliqué, je vais donner un exemple, dans une séance de coaching je faisais appel à un chef d'entreprise que j'accompagnais qui à un moment donné passe une difficulté compliquée avec le Covid et qui se rend compte que sur les 40 personnes qu'il a dans cette entreprise il va devoir en mettre une vingtaine à peu près donc à peu près 50% à la porte et évidemment il me contacte, il me dit écoute ça a été, je vais avoir une réunion, je réunis tout le monde dans une grande salle et tout ça et je vais devoir leur annoncer que je vais me séparer de 50% d'eux et du coup j'aimerais bien qu'on ait une séance de coaching là-dessus. Donc évidemment je lui dis ok, on place le rendez-vous et le jour arrive où cette séance de coaching commence et là je l'écoute, je dis bon coup Robert qu'est ce qui se passe alors dans cette situation et là il commence à me dire ben voilà en fait je vais t'expliquer pourquoi effectivement je dois libérer des, enfin je dois en fond virer des personnes et puis il commence à m'expliquer comment il va, il pense gérer la situation donc il m'explique les chiffres, il commence à expliquer un peu l'origine, le pourquoi du comment etc. Et au bout d'un moment j'arrête Raymond et je lui dis écoute Raymond ok j'ai bien compris la stratégie tout ça, les chiffres mais comment tu vis la situation ? Qu'est-ce que tu vis là ? Et sur le coup j'ai un moment de silence et puis il me dit ben c'est dur en fait. Je dis quand tu dis que c'est dur qu'est-ce que tu ressens exactement ? Ben il sent, je trouve que c'est injuste pour eux. Quand tu dis que c'est injuste pour eux qu'est-ce que tu ressens ? Il me dit ben je me sens à la fois triste parce que je réalise tout ce qu'ils ont donné pour mon entreprise pendant toutes ces années et que je vais devoir les mettre dehors et que c'est peut-être la décision la plus difficile que j'ai à prendre. Je lui dis tu vois Raymond, il est là ton message. C'est ça ton message. C'est de commencer par dire aux personnes, ben vous savez exactement ce que tu viens de me dire. Il y a quelque chose que je sens très injuste pour moi dans cette situation qui me rend profondément triste. C'est que au regard de tout ce que vous avez donné pour mon entreprise, aujourd'hui j'ai la décision la plus difficile que j'ai à prendre de ma vie. Et vous savez quand il m'a dit ça je sentais dans sa gorge que ça coinçait, qu'il y avait évidemment de l'émotion, une vraie tristesse. Et c'était clair que c'était évident que c'était la décision, une des décisions qui était difficile pour lui. Je lui dis c'est ça ta puissance de communication. Après tu pourrais expliquer le pourquoi des choses. Mais la chose la plus importante si tu veux humaniser ta relation, y mettre donc plus de sensibilité, c'est de commencer par dire ce que tu vis, ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que c'est finalement là que tu vas connecter avec le cœur, avec l'émotion, avec l'humanité des personnes. Alors qu'on soit dans le monde un petit peu des difficultés, au contraire dans le monde de l'enthousiasme, vraiment enrichir sa communication de ses expressions, de ce ressenti, c'est doubler, tripler la puissance et l'impact, évidemment, de votre communication. Expérimenter, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je serai toujours très heureux, moi, de vous accueillir, que ce soit à distance, parce qu'on fait beaucoup de formations à distance, ou dans le cadre de nos séminaires. Mais l'idée c'est vraiment de montrer combien ce facteur émotionnel, quand on l'accueille, quand on apprend à le gérer, c'est une source de révélations potentielles inouïes pour évoluer, pour mieux communiquer, pour interagir, manager, évoluer dans sa vie, quels que soient les domaines. Merci encore à vous et au grand plaisir de vous retrouver. Merci.